Yo les Pots SenseQ Avant de commencer la vidéo et finir le jeu j'ai fait une partie 1 la partie 1 s'est coupée genre elle s'est coupée parce que j'avais plus d'espace dans mon ordinateur donc elle s'est vite coupée alors j'étais en train de vous parler mais j'avais fini la vidéo j'allais décoller avec la fusée du coup si vous avez pas vu la partie 1 j'expliquais le jeu et toute ma base et j'explique tout de A à Z genre si vous avez besoin d'aide etc j'ai montré ma base j'ai tout expliqué tout ce que j'ai dans mes coffres j'ai tout montré les schémas etc du coup aujourd'hui c'est la fusée du coup c'est parti et du coup la partie 1 elle s'était coupée malheureusement du coup c'est parti on va aller dans la fusée et puis let's go faut savoir que vos véhicules vous pouvez tous les changer de couleur et moi tous mes véhicules j'ai mis vert pour la couleur de base donc vous voyez c'est vert pour toutes les autres couleurs j'ai mis noir donc c'est ici regardez c'est un petit peu bugué parce que genre on voit que c'est rouge alors que c'est noir mais genre c'est bugué là on voit que c'est du vert alors que c'est noir et après vous pouvez changer le nom moi le nom j'espère il s'est bien mis voilà skew neptune au lieu de mettre n skew j'ai juste mis skew voilà j'ai pas mis n skew le cimoff je l'ai appelé skew attendez j'avais un truc dans la gorge le cyclope je l'ai appelé skew la combinaison proun je l'ai appelé skew proun neptune je l'ai appelé skew neptune après on a deux balises je vous ai pas montré ça dans l'autre vidéo d'ailleurs il y en a une à 1000 mètres là-bas et une autre là-bas en gros c'est les deux îles du jeu et il y en a que deux donc ici montagneuse parce que l'île s'appelle l'île montagneuse et là l'île flottante dans l'île flottante c'est où vous avez tous les tous les plantes terrestres parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas trouvé les plantes terrestres dans l'eau donc toutes les plantes terrestres sont là-bas à l'île montagneuse c'est où il y a l'île alien et il n'y a pas d'autre chose là-bas il y a que trois plantes et sinon il y a la base alien d'ailleurs il y a quatre bases alien dans le jeu il y a plein d'autres trucs mais c'est des portails ou des mini bases toutes rikiki il y a quatre bases la base sur l'île là-bas la plus grosse d'ailleurs quand vous avez fini presque le jeu vous avez libéré les enfants de la mère etc il faut que vous alliez vous scanner pour désactiver la machine parce que la machine en gros c'est un gros laser qui détruit tous les véhicules aériens donc je n'aurais pas pu décoller avec la fusée ensuite qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? ah bah je suis tombé sympa qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? je crois que c'est tout attendez je réfléchis j'ai oublié ah ouais il y a quatre bases alien du coup la première elle est là-bas il faut que vous la désactiviez pour la désactiver il faut que vous n'ayez plus le virus et pour ne plus avoir le virus attendez hop j'enlève mes gants vous voyez sur mes mains il n'y a pas de truc vert parce que j'ai plus le virus pour ne plus l'avoir il faudra parler à la à la mer à l'empereur des océans qui est à 1500 mètres là-bas vous voyez il y a encore mon robot et puis après vous aidez ces petits à naître etc vous les vous les aider à s'enfuir genre là les petits ils sont où ? les petits ils sont là-bas ils sont à côté là-bas il y a cinq enfants donc vous devez les aider ça va vous débloquer l'enzyme qui est juste ici vous les aider à éclore et après elle va vous donner un nuage pour vous soigner de la maladie donc en gros l'histoire du jeu en gros c'est qu'il y a un virus et le virus il contamine l'espèce donc si vous voyez des poissons qui ont des taches vertes c'est ça le virus et les seuls poissons qui peuvent qui peuvent réparer le virus entre guillemets le soigner c'est les peepers donc les poissons les plus basiques du jeu c'est ceux-là voilà et c'est aussi l'empereur des océans qui est du coup là-bas du coup les trois autres bases alien il y en a une enfin il y en a deux dans le feu donc dans les lacs de lave qui est vers 1500 mètres et puis il y en a une troisième qui est je sais plus où mais c'est pas grave du coup c'est parti on va décoller hop du coup si vous voulez un let's play sur Subnautica Bello Zero n'hésitez pas à me le dire parce que le jeu là je l'ai fait tout seul c'est parti pour monter c'est trop stressant c'est trop stressant et après à l'aurora vous avez deux deux endroits pour y aller à l'aurora c'est que à l'avant du vaisseau là-bas mais à l'intérieur après vous avez deux endroits pour passer vous avez beaucoup de choses là-bas du coup c'est parti moi je stresse c'est parti oh lolo avant de décoller évidemment on va on va on va regarder il y a plein de stockage je suppose c'est pour ranger ce qu'on a module de puissance auxiliaire je vais pas toucher maintenant système hydraulique ok là y a quoi non réseau de communication je pense faudra tout activer après mais avant je vais explorer vite fait la fusée parce que j'y suis jamais allé c'est joli on a quoi ici démarrer le processeur principal réparer capsules temporelles ça en gros c'est je crois que c'est toutes les personnes qui ont évacué la planète elles peuvent laisser des objets activer le système de survie y'a les potes nsq partie 3 la partie 2 a encore coupé j'ai trop le seum parce que genre j'étais la partie 1 au pire c'était pas grave si j'ai coupé la vidéo a déjà duré 20 minutes sur la partie 1 et donc c'est pas grave parce que à la partie 2 j'allais décoller et là comme par hasard ça coupe j'ai trop le seum je sais pas comment je vais faire si sur un logiciel de montage au pire soit je réunis la partie 2 et 3 soit je mets les deux bref du coup on en était à là on visitait la fusée d'ailleurs j'avais tout visité dans la partie 2 donc en vrai c'est pas grave mais quand même un peu je le seum du coup c'est parti oh stylé alors la capsule de sauvetage elle était où ? elle était en haut je crois merde faut que je remonte allez allez ouais je la vois elle est en face comment je fais ? ok je peux mettre 6 choses un message une image oh c'est trop bien c'est trop bien ok bah stylé j'espère la partie 3 va pas couper parce que là il y aura pas de partie 4 ouais hop eh comment on sort ? c'est par là il fait nuit ou pas ? ouais il va bientôt faire nuit je vais aller dormir dans le jeu évidemment du coup c'est parti euh du coup qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit ramener 6 objets 6 objets à mettre dans une capsule ok je sais pas trop ce que je vais prendre en vrai pourquoi pas prendre 3 tablettes du jeu parce que c'est des objets plutôt rares je sais pas trop bon des bouteilles d'eau déjà alors je peux faire quelle tablette ah non déjà c'est pas ici c'est ici orange faut 2 nickel non j'ai déjà une orange 2 diamants et 2 distens ok attends j'ai la quelle couleur là j'ai la orange ok 2 diamants déjà ça c'est des cubes 2 diamants c'est où ok déjà 2 distens entre les diamants ils sont là ok je sais pas pourquoi je mets ces objets ça sert à rien mais c'est stylé ok imaginez les joueurs ils peuvent genre les capsules c'est pour d'autres joueurs ça serait trop bien genre tu crées tes capsules et les autres joueurs du monde entier qui jouent ils peuvent l'avoir ah j'ai encore une bouteille d'eau ok du coup j'ai 3 capsules qu'est-ce que je peux mettre comme objet en vrai je sais pas il y a quoi comme objet rare entre guillemets au pire attendez je mets ça non c'est nul vas-y je mets un disten ça c'est un minéraux les plus rares pareil pour celui là il est nickel vas-y je mets ça j'ai aucune idée ah non je vais dormir attendez oh j'ai une idée j'ai une idée attendez bon ça prend un peu de temps je suis désolé mais je viens de trouver une idée je vais faire l'enzyme qui est juste là c'est une enzyme rare il faut tout ça ok attendez hop c'est l'enzyme rare du jeu entre guillemets du coup je vais la faire merde je suis au mauvais étage alors j'ai besoin de quoi je me rappelle plus ah oui ça ah non ah si si quoi d'autre il me faut celui là il me faut la couronne aussi heureusement que j'ai une bonne mémoire non ça il faut pas couronne et je crois c'est tout ah graines de scrutine scrutine d'ailleurs j'en ai ou pas ah oui là dans mon armoire bonus hop on descend c'est ici hors tension bah super surtout faut pas dormir ah c'est bon on peut aller let's go donc la capsule temporelle en gros c'est une capsule qui va être lancée dans l'île avant que tu décolles donc c'est un petit souvenir entre guillemets d'ailleurs j'en ai trouvé 3 moi j'en ai trouvé 3 il n'y avait pas des trucs de ouf dedans c'est moi qui fais les meilleurs cadeaux en fait c'est moi qui fais les meilleurs cadeaux qu'est-ce qui est pas mal aussi barre de réacteur c'est stylé ça j'ai jamais eu euh bon on va pas prendre plus de temps on va prendre des trucs au pif attendez je voulais ramener mon animal il est où ah non il est pas là hop j'ai vu il y avait plein de gens qui avaient fait ça hop ça c'est l'animal de compagnie du jeu oh je sais ce que je vais ramener euh non c'est pas là je vais ramener un poisson qui a le virus euh qui a qui a pas le virus ainsi que c'était quoi j'ai oublié oh non mais j'ai une mémoire de merde je voulais je voulais prendre un cube non je crois que je voulais prendre un cube ok assez rigolé bon je vais manger vite fait enfin boire de l'eau c'est parti j'en ai pris du temps quand même pour choisir mes objets allez let's go c'est parti ah merde c'est l'autre côté je suis con hop allez allez en vrai je prends des objets mais je pense qu'il y aura pas besoin faut savoir que je connais la fin là ce qui va se passer en fait je connais vite fait mais je connais pas à 100% mais j'ai une petite idée mais sinon la cinématique je me rappelle pas ok alors on va mettre le cube le poisson qui a le vaccin une enzyme les trois tablettes alien non merde oh j'ai eu peur statut 1 sur 3 image en vrai je vais mettre ça c'est l'image la plus entre guillemets rare un petit message salut c'est nsq qui a sauvé qui a sauvé cette planète merde non planète j'ai pas à écrire ok prêt ok prêt ok bon là j'ai pris des photos parce que ma touche de photo c'est la touche P donc ça me prend dès que j'écris la touche dès que j'écris la touche ça me prend une photo je vais les enlever ok je peux l'envoyer là comment on fait ici comment on fait je sais pas merde mais je comprends pas c'est bon là prêt envoyer envoyer on peut pas bah ah non c'est pour la pré ok j'ai compris capsule temporelle prête à l'emploi ok ça va être quand je vais décoller fusée en attente bon on va commencer par ce qu'il y a en bas ok je parle beaucoup je sais je suis désolé ok communicateur système hydraulique module de puissance auxiliaire réseau de communication oh loulou allez 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 on est pressé démarrer les pronoms ça c'est après activer le système de survie activer le système de survie qu'est-ce qu'il fait mdr c'est stylé c'est stylé ok il manque quoi le truc principal boum 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 ok et là je m'assois non ok oh les gars je suis stressé et c'est parti si vous avez pas vu la première partie et la deuxième si jamais il y a une deuxième n'hésitez pas à aller la voir et je ferai sûrement sur subnautica bello 0 et je me tais c'est parti wesh y'a des y'a des y'a des ray oh mon dieu on s'en va de la planète capsule temporel largué est-ce qu'on va retourner sur notre planète de base on approche le champ de débris orbital ok oula oula calmez vous champ de débris orbital franchi ok heureusement je vais construire un bouclier enfin vous serez obligé d'en construire dans tous les cas on peut voir l'île regardez à gauche c'est la planète et y'a l'île celle-là c'est la montagneuse si je me trompe pas là on voit l'aurora on le voit en tout petit et y'a l'île l'île je sais pas quoi flottante coordonnées de destination confirmées portail de phase intervenu ok démarrage des boosters ioniques oh oh lolo oh je suis ému qu'est-ce qu'il va se passer en vrai je sais même pas ce qui se passe qu'est-ce qu'une vague sans l'océan c'est l'empereur un début sans une fin c'est l'empereur des mers différents mais ils vont ensemble maintenant tu vas vers les étoiles et je tombe dans le sable nous sommes différents nous allons ensemble quoi ? parce qu'en gros elle est morte je vous spoil donc on s'en va ça se finit comme ça bah c'était pas du tout ce qu'on m'a dit donc on m'a mis tôt il se passe quelque chose quand même pitié juste je pars après il y a Bilo 0 j'espère Bilo 0 c'est la suite comme ça ça veut dire il se passe quelque chose si c'est juste une histoire parallèle dites-moi dans les commentaires si Bilo 0 donc le deuxième jeu si c'est la suite de ça ou si c'est une histoire parallèle qui n'a rien à voir avec un autre perso etc j'aimerais bien savoir et si aussi c'est la même planète genre c'est la même planète mais elle est un peu glacée je crois parce que Bilo 0 ça reprend la même base il me semble mais avec beaucoup de choses en plus et une autre histoire est-ce qu'il va se passer quelque chose on va voir ok si c'est juste on s'enfuit de la planète après j'ai rétabli l'ordre etc j'aurais pu juste construire la fusée et partir mais quand même j'ai soigné le vaccin parce qu'en gros l'impresse d'océan elle ne pouvait pas s'enfuir du portail parce qu'elle était trop grande mais ses 5 bébés ils pouvaient passer donc les 5 bébés ils vont grandir ils vont soigner la planète oh il y a des français regardez attendez il faut que je les dise Raphaël, Deveau, Paul Matteo, Tristan et Corto et Xavier ok il y avait des français il y a plus de français que les autres langues ça c'est cool ok playtester c'est quoi ça ? c'est les gens qui ont joué en avance playtester nightfire nightfire frédéric joshua stylet imagine il aurait marqué mon nom ce serait trop bien laura colin cédric production baby donc les enfants qui ont nés spécial thanks ok remerciements xbox one version non je suis sur pc mais c'est pas grave youtube twitch samotica wiki community un dédicace online transmite ok il se passe quelque chose ou pas merci d'avoir joué je parle pas anglais je comprends rien j'ai rien compris mais c'était la meuf qui parlait je me dis pas c'est fini mais non et qu'est-ce qu'il se passe si je rejoue qu'est-ce qu'il se passe non parce que là on est d'accord j'ai quitté la planète moi je pense qu'ils vont nous remettre sur notre monde juste pour pas qu'on le perde genre on peut continuer à visiter mais du coup alors deux solutions la première je suis parti de la planète mais par contre ils me laissent quand même pour explorer mon île parce que voilà ils veulent pas la supprimer deuxième solution le vaisseau il la crache ou j'en sais rien et il est retourné sur la planète enfin Neptune pas l'aurora allez là faut que ça lance c'est long dis donc allez je pense c'est un easter eggs quand même on va voir on va voir attention quoi bah 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 ils m'ont remis dans la planète dans la fusée je pense c'est fait exprès ah j'ai compris on est on est parti de la planète dans la sauvegarde d'après mais du coup ils nous remettent une sauvegarde avant pour dire enfin en gros c'est le passé là ok on a vu le futur on a vu le futur mais on va rester sur la planète ok bah c'est stylé j'espère que la vidéo vous aura plu les trois parties ou les deux parties je sais pas encore comment je vais faire parce que la première partie je vous montrais toute ma base etc mais la vidéo a coupé quand on allait partir dans la fusée mais du coup c'est pas grave parce que au moins ça fait une partie où je vous montre ma base et une partie où on va dans la fusée mais du coup la deuxième partie elle a duré à peine quelques minutes et c'était une partie où où on découvrait la fusée entre guillemets bref du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez un let's play sur BiloZero et n'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai demandé ça serait sympa du coup voilà mettez des pouces bleus abonnez-vous et sur ce ciao